... Merci d'être reçu la télévision pacifique. Bienvenue dans cette édition de nouvelles. À l'union de l'actualité, des partis politiques de l'opposition annoncent une nouvelle manifestation le 2 novembre prochain dans la capitale haïtienne contre le budget 2017-2018. Polémique entre le président du Sénat de la République, Youghe Latortu, et le chef à l'intérim de la Mène Juste sur le statut juridique de la mission onusienne. Selon M. Latortu, l'officiel de l'ONU a raté le début de sa mission. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, déplore le décès jusqu'à date de 24 policiers pour l'année 2017, dont 5 au cours des deux dernières semaines. La musique haïtienne est en deuil. Le chanteur vedette de l'orchestre du Tropicana d'Haïti, Paul-Édouard Rajan, alias Papi Polo, est décédé mercredi matin à l'âge de 72 ans. Le concessionnaire de véhicules, Jean-Marc Lebon, directeur général de la compagnie Caribbean Motors, a inauguré mercredi un nouveau showroom consacré au marque Chrysler Dodge et Jeep sur la route de l'aéroport international Toussaint-Louverture. Madame, je vous invite à rester sur la Télé-Pacifique. Ces titres et bien d'autres vous seront développés sous peu. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé un titre, les partis politiques de l'opposition annoncent la tenue d'une nouvelle journée de manifestation le jeudi de novembre prochain à la zone métropolitaine de Port-au-Prince, toujours dans l'optique de dénoncer le budget 2017-2018. Selon le leader de la plateforme en politique Petite Dessaline, Jean-Charles Moïse, les protestataires se réuniront dans dix points lors de cette manifestation qui partira du coffre de l'aéroport qui prendra fin devant l'ancienne base de la Ménusta à Tabar. Jean-Charles Moïse, au micro de Hédène Vernal de Francineus. J'ai dit que nous devons commencer une manifestation. Nous devons donner un message, nous devons délivrer devant Paris-Dicel-Land. Nous devons donner un message, nous devons délivrer devant l'aéroport. Nous devons le bout de l'aéroport. C'est maintenant, la manifestation qui peut le faire sur l'aéroport, nous devons presser, nous devons presser du tout, du tout. Nous devons prendre le temps pour le manifester et nous devons faire l'aéroport. C'est ça que nous devons faire sur l'aéroport. En tout cas, le plateau central, le plateau central, notre commune H, nous devons manifester avec le commande qui est notre commune H, qui déjà a eu une conférence et a eu une opposition. C'est là que nous devons faire un rendez-vous avec les pays haïtiens. C'est maintenant, nous tous connaissons, le 10 octobre, nous devons pas créer, nous devons pas créer, nous devons mettre des gens, nous devons mobiliser des pays haïtiens, nous devons mobiliser des pays haïtiens. Nous devons faire des pays haïtiens. C'est ça que nous devons annoncer les pays haïtiens. C'est maintenant, à partir des jours d'hier, après le manifester, nous devons donner, nous demander, nous solliciter, nous mettre tous les pays haïtiens, politiques, pour nous s'y faire, pour nous chercher, tous les côtés, ministres, avec les sénateurs et députés, qui devront les députés, pour nous donner une conférence. À présent, sa mission en Haïti, soulignant que la constitution haïtienne, exige des accords traités et conventions internationaux signés par l'exécutif, soit soumis à l'approbation du Parlement, la déclaration de Yougla Tortue, au micro de Eden Vernal et de Francineus. Mouin, oui, que, justement, M. Diallo, parlez de, à cause ça, eh bien, le pensé, son accord administratif, que le ratifier ou non, ça n'est pas tenu. Moi, pensez, eh bien, M. Diallo, j'ai une mission pour les constitutions, la vie de nos pays, pour le bien comprenner, pour que le pa fait déclaration, ma la droite, ça y a eu. Puisque, au niveau de l'accord, y a eu pas fait, aucun distingue, au niveau de la constitution, na question de l'accord en forme simplifié, l'accord solenel, l'accord administratif, dès que son accord international, qui signe entre deux États, ou entre un pays et une organisation internationale, ke et Nations Unies, eh bien, pou nou, en Haïti, fou akor sa a, li ratifié par le parlement, et c'est nan kad sa a, ke ou soumète akor la, devant parlement. Moi, pensez justement, ke M. Diallo, ere, et kom diplomate, moi, kouè ke, vraiment, li raté, li raté, pou biye de pal. Mais, en plus de questions légales, kote nou fin souligné, deux instruments juridiques, son résolution, et l'accord, ki doa e ratifié par le parlement. A plus de la question légale, monsieur, et la question légitime. Kote ke nou mèm, kom reprézentant, populasyon, sénateur, député, kon mission, kon mission, minusta, e bien, ke nou sot konen, ki gen an peyi ya, gen viol, gen kad de pedofili, gen 10.000 mòr enviran, ki rive, nan késyon kolera, pou ke nou mèm, nou pat chèche, orgumant légaux, pou nou defan, populasyon sa a, pou nou te rete, pou nou te resevoi, on mission, justement, ki tapal ou rekomansé, même gens et avec même impunité. Le coprésident de la commission chargé d'analyser les dossiers des personnalités qui souhaitent représenter le parlement au futur conseil électoral permanent, Joseph Lambert, a annoncé que les commissaires présenteront le 10 novembre prochain les résultats de leurs travaux à l'Assemblée des sénateurs. Selon le parlementaire, les commissaires devront se rendre notamment au bureau de l'immigration et de l'immigration et à la direction centrale de la police judiciaire dans le cadre de leurs travaux, c'est propos recueillis par Iden Vernal et Francineus. On va avancer très sérieusement tout dossier qui était dans le même on a analysé et nous avons déjà retenu un ensemble de dossiers provisoirement jusqu'à date qui gagne toujours pour nous continuer de travailler sous l'eau, peut-être qu'ils a pensé que gagne des recherches pour nous faire au niveau des GIs, gagne des informations pour nous essayer de confronter avec la direction de l'immigration et de l'immigration. Nous avons pour nous aller dans des CPJ pour nous regarder si nous postulons ça n'a pas de monde qui gagne des barrières avec la justice. L'immigration pour nous aussi par des monde qui gagne double nationalité. Si nous n'avons pas qu'on tchèque ou qu'on tchèque ou slovaque et puis nous avons organisé l'élection pour nous, tout ça aurait été à déterminer. Nous restons au Parlement haïtien où le directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gideon, accompagné des membres du haut commandement de l'institution policière, a présenté mercredi au Sénat de la République un plan visant le renforcement de la PNH pour la période 2017-2021. Selon le DG de la PNH, la situation sécuritaire du pays est stable et reconnaissant toutefois une légère augmentation des cas d'homicide dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il dit déplorer le décès jusqu'à date de 24 policiers dont 5 cas au cours du mois d'octobre. Michel-Ange Gideon, commis au cours de Eden Vernal et de France-Sineus. Entre 75 à 80% des actes criminels sont commis dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. les cas d'enlèvement restent à un niveau très très bas. Nous devons reconnaître qu'il y a une légère augmentation des homicides. Nonobstant le taux des homicides ont compté pratiquement sept morts dans les rangs de la PNH pour l'année 2017. Et au cours des deux dernières semaines, on a eu malheureusement cinq autres cas qui viennent justement grossir le nombre de cas de décès dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Aujourd'hui, nous sommes à 24 morts dans la police nationale d'Haïti. Si on compare ce chiffre à ce qu'on a eu l'année dernière, à pareille époque, on était plutôt à 24. La situation en matière de sécurité est influencée par les tensions croissantes liées aux revendications socio-économiques. Effectivement, on a beaucoup de cas de manifestations que la PNH est appelée à gérer sur les bases quotidiennes des cas de protestation au niveau de plusieurs institutions publiques du pays, aussi bien à travers les rues de la capitale et même les villes de province ne sont pas exemptées par cette tendance. Le DG de la PNH a fait savoir que l'institution policière compte à 14 000 policiers dont 1 301 femmes. il a fait savoir que le plan de renforcement de l'institution repose sur plusieurs aspects dont celui de la formation d'une police de proximité et la prise en charge des familles de policiers décédés dans l'exercice de leur fonction. Par ailleurs, Michel-Langé a annoncé que la disposition soit prise pour combler le vide occasionné par le départ de la MINUSTA dans certains endroits du pays à ses déclarations. environ 14 000 policiers soit 1 301 femmes qui représentent 9%. Donc de ce nombre on peut dire que nous avons pas moins 2.3 policiers pour 1 000 habitants. et aujourd'hui nous avons la 28ème promotion qui est à l'école en train de recevoir sa formation. Et dans cette promotion on a 1038 aspirants dont 129 femmes. La PNH est pratiquement présente dans toutes les communes du pays. Et dans 261 et dans 261 des 570 sections communales nous avons pas moins de 335 lieux de police et pour atteindre nos objectifs qui sont multiples nous nous sommes donnés différents modes d'action et de priorité. Et les actions que nous entendons justement poser pour accomplir ou exécuter ces objectifs que nous sommes fixés sont inscrits dans le plan de développement 2017-2021 que le commissaire Boyard aura qui avait la charge de travailler sur son élaboration aura la charge de présenter cet après-midi. dans ce plan de développement 2017-2021 l'emphase est surtout mise sur le concept de la police de proximité qu'on est comme police communautaire. Ce plan repose aussi sur la mise en place d'une direction de renseignement de la sécurisation des frontières terrestres, maritimes et aériennes. Ce plan fait aussi un diagnostic externe de l'institution en vue de contrer les menaces vers l'audit de nos forces et nos atouts ou opportunités. Dossier Société La directrice du programme national de cantine scolaire a effectué mercredi une visite au niveau de plusieurs établissements scolaires publics concernés par ce projet en vue d'une première évaluation. Les bénéficiaires qui ont salué cette initiative en ont profité pour réclamer l'amélioration de la qualité des services fournis dans le cadre de ce programme. Ce reportage a signé Mario Sylvain et David Mercius. L'école nationale Colbert-Lochard à l'avenue La Martinière Thomas Madiou à la rue des Casernes nombreux sont les établissements scolaires publics qui bénéficient du programme de cantine scolaire. 350 000 élèves sont concernés par ce projet qui consiste à leur fournir quotidiennement un plat chaud. La directrice du PNCS Fanes Laguerre se réjouit de la bonne marge de cette activité lors d'un état des lieux dans la capitale. Les responsables des établissements scolaires ne cachent pas leur satisfaction suite à la relance du PNCS indiquant qu'il fait partie des conditions d'apprentissage des élèves. Toutefois, ces professeurs souhaitent l'amélioration de la qualité des services fournis dans le cadre de ce programme. PNCS Les écoliers se disent eux aussi satisfaits de la reprise du PNCS et espèrent qu'il sera maintenu tout le long de l'année scolaire. La directrice du PNCS, Vanessa Laguerre, a promis de se rendre dans d'autres endroits de la zone métropolitaine du Port-au-Prince et dans les autres départements géographiques du pays pour s'enquérir de la bonne marge de ce projet. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol, exige le respect des articles 19 et 40 de la loi du 13 mars 2012 relatif à l'octroi de soins médicaux gratuitement aux personnes à besoins spéciaux et de bourses pour faciliter leur accès au centre de formation professionnel. Selon M. Auriol, qui intervenait au ministère de la communication, l'application de cette loi permettra à cette catégorie de personnes d'assurer leur autonomie ainsi que leur intégration à la société et sa déclaration. Donc, nous encourageons directeurs de l'école et l'hôpital à ouins de contribuint pour l'inclusion de l'hôpital à l'hôpital à l'inclésion à l'indicapé et l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'hôpital à l'inclusive de la commune. Le responsable de la direction générale des impôts, Miradine Morlan, invité également à cette activité, a indiqué que la loi du 13 mars 2012 relative aux droits des personnes à besoin spéciaux est déjà en application au niveau de cette institution. Selon lui, la DGI a déjà apporté son appui à plusieurs membres de ce secteur, notamment dans les questions de santé et d'éducation. M. Morlan a également promis d'exonérer les institutions qui s'occupent des personnes à besoin spéciaux, moyennant des preuves qu'elles se consacrent effectivement à cette tâche. A-t-il ajouté cette déclaration? Si yon personne handicapé, yon personne qui yon mobilité réduite, yon yon trouvait une situation qui a besoin de soins de santé, et que yon parle d'une bien, yon parle d'une distance de 30 km, yon doit jouer à l'hôpital privé, à défaut d'une hôpital publique. Le sa a, nou mèm nan DJI, nan privé déduit son sa a, ki yon baléan, nan charge, ki bral passe pour l'hôpital sa a. Et nou di ke, nan reconètre sa, kote ke, moun sa a, se pa n'importe moun ki pou di ke, liseyon personne handicapé. Yon son personne à mobilité réduite. Pou mou rekonètre sa, fok gen foto ki fète, fok gen également, fok gen également, yon papier médical, ki vin juen nou na DJI, ki pouvé ke moun sa a, se yon personne vraiment à mobilité réduite. Papier sa a, se yon papier ki pou al pan nan n'importe quel klinik. Papier sa a, se soa ke, li sorti nan secrétaire d'état, ou bien se ministère de la santé publique de la population, ki soumette nan li, ki fète nou rekonètre sa, nou rekonètre sa kom étant pièce injustificative. La compagnie Caribbean Motors SA a inauguré mercredi, dans son local situé sur la route de l'aéroport international à Toussaint, l'ouverture, un nouveau showroom pour les marques Chrysler, Dodge Jeep Ram, plusieurs amateurs de véhicules et des membres du secteur des affaires ont pris part à cette activité. Le directeur général de Caribbean Motors SA en a profité pour annoncer que l'entreprise est exclusivement chargée de la distribution de la marque Jeep sur le marché haïtien, ainsi que propos recueillis par Jean-Maxone Dorsey et Rigueur Noël. Nous avons un nouvel Jeep Compass qui arrive, nous avons un modèle Dodge Doingo qui est présent, nous avons plusieurs modèles avec équipements différents, Grand Chiroc qui est là. Donc nous avons invité nos clients, nos collaborateurs et nos institutions financières, pour nous avoir des modèles pour nous présenter. Nous prenons des engagements fermes envers la clientèle, nous avons 10 engagements fermes que nous prenons envers nous, pour nous accompagner tout autant de durée de vie de machine nous. Nous avons un showroom pour nous faire une expérience d'achat de machine nous, qui est allé à la hauteur de l'investissement que nous parions pour nous consacrer. C'est ici, mesdames et messieurs, qui prennent fin cette édition de novembre. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester blanché sur la télévision classique, la chaîne 54, pour la suite à l'Usa Programma.